la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin une vidéo très très intéressante ça concerne toujours de Ousmane Gawal Diallo je vous invite à regarder cette vidéo en intégralité car c'est une belle analyse venant de notre frère Nabila Kamara depuis Brixel alors la famille il va nous parler de cette sortie de Ousmane Gawal Diallo dont moi je considère comme une provocation à l'endroit de l'UFTJ parce que tout le monde sait Ousmane Gawal le sait aussi il a été exclu du parti de l'UFTJ comment lui il peut prétendre à être candidat au congrès si ce n'est pas pour se ridiculiser parce que il sait très bien qu'il ne va pas être candidat mais il veut juste qu'on parle de lui et c'est un gars qui n'aime pas la paix qui n'aime pas se taire il veut toujours qu'on parle de lui et là il a pris sa dose dans cette intervention de notre frère parce que lui il va faire une analyse vraiment une analyse très très pointe parce que il va nous révéler dans cette vidéo des choses que nous même on n'avait pas compris mais lui il va nous parler de ça dans cette vidéo c'est pour ça je vous recommande de la regarder jusqu'à la fin car c'est une très très belle analyse en tout cas une très belle analyse parce que vous ne pouvez pas s'en savoir Ousmane Gawal depuis qu'il est dans ce gouvernement c'est provocation sur provocation toujours à l'endroit de l'UFTJ et on voit toujours ce qu'il est en train de poser toutes les personnes qui sont dans ce gouvernement il y a d'autres qui viennent aussi des partis politiques comme de l'UFR le RPG et tant d'autres partis mais est-ce que vous voyez ces gens là ces personnes l'avenir chaque fois parler de leur parti politique non et pourquoi Ousmane Gawal lui tout le temps il est là à attaquer l'UFTJ il faut se poser cette question il a quoi il a quelle intention derrière la tête il y a d'autres comme Alfa Bacar lui vient de l'UFTJ mais on l'entend jamais parler du parti jamais il y a même l'autre aussi Toury Toury il était le président des jeunes du parti de l'UFTJ mais on l'entend jamais s'attaquer au parti ou bien même parler de l'UFTJ il ne le fait jamais et Ousmane il sait parce que c'est pour ça je le considère comme une provocation c'est sorti il sait très bien qu'il est exclu du parti aussi même s'il n'était pas exclu du parti la charte de la transition l'interdit de s'exercer la politique parce que parce que cette charte que le CNRD nous a imposé le dit clairement aucun membre de CNRD ou de gouvernement ne sera candidat à aucune des élections qui va venir ça veut dire ça veut dire il est exclu de la politique pendant cinq ans au moins parce que le nouveau président qui va venir aura un mandat de cinq ans ou peut-être plus mais aussi les députés qui seront eu à travers ces élections aussi auront peut-être cinq ans de mandat ou bien quatre ans à l'assemblée alors si Ousmane Gawal Diallo parle aujourd'hui que lui il est candidat face au président c'est le Dan Diallo qu'est-ce qu'on va dire nous dirons qu'il est en train de se ridiculiser alors la famille je vous invite à regarder cette intervention de Nabila Kamara depuis Bruxelles alors partagez là au maximum vous comprenez et c'est que Ousmane Gawal Diallo est en train de faire en écoutant son discours d'ailleurs depuis qu'il est avec Mamadi Jumboya n'est ce pas c'est ça essayer de faire disparaître l'UFTG pensez-vous que Ousmane Gawal Diallo quand il parle de candidature disons de l'UFTG il va être candidat il faut un congrès tout ça il dit qu'il va gagner etc etc pensez-vous que c'est pour rivaliser avec Mamadi Jumboya pensez-vous que Ousmane Gawal Diallo qui gagne par exemple la présidence qui arrive à la bon écoutez disons c'est des propositions il arrive par exemple à la tête de l'UFTG pensez-vous que c'est pour rivaliser avec Mamadi Jumboya non il est question de défricher le chemin pour Mamadi Jumboya c'est tout parce que la seule personne qui rivalise qui peut rivaliser disons Mamadi Jumboya qui en fait le vrai rival c'est c'est de donner un diallo alors il faut l'écarter et comment l'écarter alors il faut essayer essayer de gagner ce parti et Ousmane Gawal Diallo est poussé vers là vous comprenez ce n'est pas pour rivaliser bon dieu vous rêvez ou quoi non pas du tout vous comprenez je comprends bien très bien et dans ce procédé ce procédé utilisé pour faire disparaître l'UFTG et voilà je vais parler donc le discours mon thème de ce matin le discours de Ousmane Gawal Diallo hier vous l'avez suivi dans ce discours qu'est dit Ousmane Gawal Diallo alors ce discours j'ai suivi en fait une partie vous comprenez disons l'essentiel alors il est question de disons disons de congrès de l'UFTG Ousmane Gawal Diallo parle du congrès de l'UFTG je vais dire ce qu'il a dit il parle du congrès de l'UFTG il veut être candidat il dit qu'il sera candidat il sait qu'il va gagner il a l'équipe pour ça il gagnera n'est-ce pas qu'il n'est pas question de dire écoutez Ousmane Gawal Diallo a exclu non non que ça c'est voilà ça ça n'a pas de sens vous comprenez aussi il parle de l'UFTG le lien de l'UFTG il parle de l'UFTG et tous les actes posés par l'UFTG depuis le 30e je crois décembre 2020 jusqu'à maintenant sont nuls n'est-ce pas et nul est fait voilà c'est à dire voilà Ousmane Gawal Diallo n'est plus voyez à la tête donc de ce parti il dit d'ailleurs que selon certains textes du parti alors de l'UFTG alors six mois d'absence vous comprenez pour la présidence écoutez écoutez ça n'a plus de sens il faut respecter les choses c'est à dire que il faut mettre en fait un président par intérim ensuite quelques temps après selon toujours le contenu des principes de l'UFTG organisé de nouvelles élections qui est maintenant ce dame Diallo n'a plus de légitimité c'est ce qu'est dit Ousmane Gawal Diallo très bien chers comptes-grignants alors pour je vais attaquer ça selon deux volets je vais utiliser deux volets pour pouvoir expliquer ça dans le premier volet je vais partir ça dit partant disons des principes de la logique de raisonnement n'est-ce pas et dans le deuxième volet je vais parler du discours proprement dit d'Ousmane Gawal Diallo je vais essayer de le répondre là n'est-ce pas alors dans le premier volet vous me suivez sûrement je toujours par rapport au discours d'Ousmane Gawal Diallo alors je dis je vais partir cette fois-ci d'un principe ou des principes de la logique de raisonnement n'est-ce pas alors vous avez entendu vous entendez souvent la jeune militaire parler disons de la stabilité qu'elle veut travailler dans la quiétude elle ne veut pas comme cela a été antérieurement par des manifestations par des débats politiques on a vu les médias personne doit parler finalement de politique on a vu certains leaders disons politiques qui sont en fait poursuivis n'est-ce pas voilà et qui ne sont même pas dans le pays vous voyez alors la jeune logiquement la jeune veut on peut comprendre cela la logique si vous voulez comme je le dis toujours la Guinée pour qu'on se dévoile il faut la stabilité politique la jeune aussi dit de son côté écoutez nous voulons travailler mais écoutez les manifestations non avec ça nous ne pouvons pas travailler n'est-ce pas les débats politiques ça crée des frustrations par-ci par-là on ne veut pas cela n'est-ce pas voilà nous voulons la quiétude totale comme ça nous travaillons pour la transition vous suivez ça chers comptes guinéens très bien mais ce qui est quand même incompréhensible paradoxal en même temps en même temps on a Ousmane Gawal-Diallo Ousmane Gawal-Diallo il est ancien membre de l'UFDG il est exclu de l'UFDG il est ministre actuellement du gouvernement de la transition alors je dis bien paradoxalement à cet idéal de la gentil militaire qui veut de la tranquillité qui ne veut pas de débat politique qui ne veut pas d'activité politique maintenant absolument rien pour qu'elle puisse travailler tranquillement c'est comme pour dire écoutez nous nous sommes apolitiques d'ailleurs Mamadi Gawal-Diallo a dit écoutez à la fin de cette transition il y aura des élections aucun membre ni moi il a dit ni moi ni aucun membre du gouvernement sera candidat pour les prochaines élections présidentielles les prochaines échéances électorales il a dit carrément ça signifie qu'ils sont apolitiques mais c'est vrai ils sont apolitiques maintenant parce que écoutez vous ne serez donc personne ne doit créer un parti politique parce que créer un parti politique pourquoi si vous ne serez pas candidat vous n'êtes pas habilité à vous présenter aux élections n'est-ce pas donc ils sont apolitiques il y a une transition apolitique vous comprenez ? mais le paradoxe c'est qu'en même temps on accepte Ousmane Gawal-Diallo qui est ministre de ce gouvernement de la transition effectivement de mener un combat politique je dirais partisan il se bat, il est dans ce gouvernement de la transition vous avez écouté l'idéal il est dans ce gouvernement de la transition il se bat pour avoir la tête, la présidence d'un parti politique et là la transition, la jeune militaire ne dit rien et là ça ne crée pas de frustration et là ça ne crée pas de l'instabilité n'est-ce pas ? c'est qu'Ousmane Gawal est en train de faire non, lui peut le faire alors on se demande aussi le paradoxe il se bat pour la présidence de l'UFTG alors pourquoi ? pour être candidat mais il est pourtant dit qu'aucun membre de ce gouvernement ne sera candidat alors pourquoi se bat-il Ousmane Gawal-Diallo pour avoir la candidature, la présidence de l'UFTG ? vous voyez le paradoxe, n'est-ce pas ? ça cloche et là c'est quand même c'est pourquoi je dis suivez-moi s'il vous plaît tous les membres de l'UFTG s'il vous plaît suivez-moi tous essayez de me comprendre s'il vous plaît après essayez de juger vous voulez me répondre après répondez-moi s'il vous plaît je vais vous réagir je vais vous répondre vous voyez c'est qui cloche là le Ousmane Gawal-Diallo il mène un combat politique en Guinée alors là l'UFTG ne peut pas tenir un congrès vous voyez disons une manifestation politique ou même organiser un débat réel donc d'une ville à autre on a vu l'autre fois c'était membre de l'UFTG qui partait qui allait se rendre à Gawal pour un meeting politique non on a dit non et la raison évoquée non écoutez ça pourrait créer des tensions de l'instabilité vous voyez et Ousmane Gawal-Diallo bon voilà lui voilà il fait ce qu'il veut lui il fait ce qu'il veut n'est-ce pas c'est facile à comprendre en ce cas cher compétent de vous qui me suivez là c'est facile à comprendre si on laisse Ousmane Gawal-Diallo faire ce qu'il fait maintenant se battre pour avoir la tête de l'UFTG Mamadi Numbuya dit non aucun membre de ce gouvernement ne sera candidat vous comprenez alors on se dit mais pourquoi se battre-t-il alors pour la tête de l'UFTG mais c'est très simple il est question d'écarter celui d'UFTG le seul rival le seul qui peut dans les élections libres et transparentes battre Mamadi Numbuya s'il se présentait si jamais il devait se présenter c'est une vie qui est vraie c'est celle dans le diallo il faut tout faire dégonfler le parti dénaturer déstructurer le parti n'est-ce pas vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire dénigrer c'est dans le diallo tout est mental beaucoup de choses c'est quand même incroyable et c'est pas fini ils sont pas satisfaits n'est-ce pas on pousse Ousmane Gawal-Diallo effectivement pour cette fois-ci dans le parti même se battre là alors vous voyez dans ce premier volet que j'explique ce grand paradoxe partant du principe de la logique du raisonnement alors c'est paradoxal c'est incompréhensif voilà il n'y a rien de rationnel n'est-ce pas vous me comprenez chère Compteur Dinéa très bien parce que Ousmane Gawal-Diallo dans le j'ai terminé de liser un volet Ousmane Gawal-Diallo son discours alors il dit qu'il sera candidat il va gagner d'accord certains disent qu'il est exclu alors il dit écoutez ça n'a aucun sens alors on lui dit il suit les principes en fait du parti le texte les textes donc de l'UFDG n'est-ce pas très bien alors il parle disons il parle de la légitimité de la non légitimité de Cédane Gawal-Diallo qui n'est plus légitime qui n'est plus en fait à la tête de ce parti parce que selon Ousmane Gawal-Diallo il a violé en fait le texte même de l'UFDG six mois en dehors écoutez il faut une présidence intérim et ensuite de nouvelles élections Cédane Gawal-Diallo selon Ousmane Gawal-Diallo il n'a pas respecté cela bon écoutez n'est-ce pas et comment voulez-vous qu'il y ait lui Ousmane Gawal-Diallo qui ne se présente pas n'est-ce pas et très bien alors il a touché un point il parle donc selon les principes démocratiques selon les principes démocratiques Cédane Gawal-Diallo n'est plus légitime très bien alors il parle des principes démocratiques ça très important alors Ousmane Gawal-Diallo si vous me suivez ou sûrement quelqu'un vous passera ce discours écoutez très bien Ousmane Gawal-Diallo proactivement vous aussi après voilà vous faites ce que vous voulez n'est-ce pas alors comme vous parlez de principes Ousmane Gawal-Diallo parle de principes démocratiques dans l'UFG qu'il faut respecter que Cédane Gawal-Diallo n'a pas respecté alors moi je je me demande si Ousmane Gawal-Diallo alors ça ne m'étonne pas ce n'est pas surprenant donc sa formation en la matière écoutez c'est à discuter n'est-ce pas alors très bien je vais d'abord toucher un point Ousmane Gawal-Diallo avant qu'il ne soit ministre ce point important avant de rentrer dans voilà Ousmane Gawal-Diallo qui devait rentrer en Guinée parce qu'il a été contacté contacté par les militaires je vais le dire c'est la suite de mon raisonnement en fait voilà pourquoi je devais l'évoquer alors on a fait une conversation téléphonique avant qu'il ne rentre en Guinée Nabi écoutez les militaires m'ont appelé bon voilà ceci cela alors ensuite il me dit Nabi est-ce que tu tu rencontres Celdane Gawal-Diallo à Bruxelles est-ce que il était à Bruxelles est-ce que tu l'as rencontré non je réponds par la négation non je ne l'ai pas rencontré alors essayez de de le contacter de le voir parce que dans le parti ça ne va pas rien n'est démocratique etc etc comment voulez-vous Nabi que moi le patron au niveau de la structure de communication alors qu'on ajoute d'autres éléments qui n'ont pas mon niveau vous comprenez c'est Ousmane Gawal-Diallo qui parle dans une conversation téléphonique n'est-ce pas lui et moi voilà alors voilà il me dit il faut donc essayer de parler à Celdane Gawal-Diallo parce que comme ça moi tant que Celdane Gawal-Diallo ne revient pas sur sa décision décision de joindre à moi disons au niveau de la structure de communication d'autres membres de l'UFD qui n'ont pas mon niveau et tant que cela n'est pas fait il ne revient pas sur sa décision bon écoutez moi je ne serai pas actif dans le parti il ne sera pas actif dans le parti il a dit n'est-ce pas très bien alors quelques temps après bon voilà il y a ce décret Ousmane Gawal-Diallo donc ministre alors vous comprenez alors quand il parle de principe donc il faut le respect disons des principes démocratiques dans l'UFDG il le dit alors moi je me dis quelque part mais écoutez disons le fonctionnement des partis politiques le fonctionnement des partis politiques c'est aussi en fonction disons du fonctionnement du pouvoir central n'est-ce pas et quand c'est culturel était au pouvoir la dictature parti état qui pouvait parler des partis politiques non donc c'est en fonction du pouvoir central on a un pouvoir central dictatorial on ne pouvait pas parler des partis politiques sûrement il y avait des partis politiques hors du pays dans le pays non on ne parlait pas jamais n'est-ce pas donc le fonctionnement des partis politiques c'est en fonction du fonctionnement du pouvoir central au ce moment dans le dialogue n'est ce pas alors c'est quand même n'est pas aujourd'hui à guillemets vous le savez pourquoi osman gallo le c'est bon là il va pas toucher nous savons tous pourquoi je pense qu'il n'est pas il a sa raison c'est vrai parce que quand on voit ma mari de bouillard ce barba vous voyez et quand on va casser les fofana qui sont en prison d'amour aux camarades ils sont en prison n'est ce pas comme ça gratuitement là on se libère si c'est un dialogue dit qu'il ne rentre pas il a toutes ses raisons au moins à l'extérieur il est capable de mener un combat comme il le fait maintenant détenir des discours par ci par là en guinée il n'aurait pas pu qu'à ceux et fofana peut-il le faire maintenant d'amour caméra peut-il le faire non sur ce point on donne raison à c'est dans le dialogue n'est ce pas alors je dis bien le fonctionnement des partis politiques c'est en fonction du fonctionnement du pouvoir central donc on a un pouvoir central n'est ce pas qui veut la disparition des partis politiques qui refusent qui ne veut pas les manifestations ni les débats politiques même à travers les médias absolument rien absolument rien vous voyez ce fonctionnement du pouvoir central et comment voulez-vous dans ce cas que qu'on parle de principe démocratique dans les partis politiques ce n'est pas possible je prends un exemple en ukraine l'ukraine est en guerre avec la russie entre parenthèses l'ukraine on a un président ukrainien qui arrivait au pouvoir démocratiquement il a été élu démocratiquement n'est ce pas là bas ça se respecte n'est ce pas l'alternance tout ça la conscience respecte pensez-vous que maintenant quand la son mandat expire que ce monsieur va dire bon organiser des élections et tout ça non ils sont en guerre ils sont en guerre plutôt se battre pour mettre la fin à cette guerre qui est d'organiser des élections et autres donc le monsieur restera au pouvoir de manière exceptionnelle jusqu'à la fin de la guerre n'est ce pas Ousmane Ngaard Diallo aujourd'hui en Guinée on a un pouvoir qui tente de faire disparaître l'UFTG très clairement qui veut la peau de son leader c'est dans un diallo et voilà pourquoi il est à l'extérieur c'est dans un diallo qui est toujours en Guinée c'est un monsieur qui a toujours servi en Guinée dans l'administration guinéenne et voilà pourquoi maintenant il est hors du pays c'est très simple vous avez vu comment sa maison a disparu sans suivre en fait la procédure judiciaire absolument rien vous comprenez et vous parlez de principe démocratique s'il vous plaît et qui nous parle de principe démocratique c'est un gars monsieur un Ousmane Ngaard Diallo exclu du parti mais écoutez Ousmane Ngaard Diallo vous m'aviez dit que tant que Serdano Diallo ne revient pas sur sa décision n'est-ce pas d'écarter les mames qu'il a ajoutés à vous dans la suite de communication vous ne serez plus actif dans le parti Ousmane Ngaard Diallo mais alors pourquoi vous vous battez pour la tête de ce parti ce parti que vous dites bon écoutez voilà anti-démocratique qu'est-ce que vous faites ? c'est simple le cher combattant de Guinée il a une mission la mission il doit travailler pour le monde de Mouya il faut défricher le terrain vous connaissez les champs ? alors on défriche non les aigres ? on défriche tout Ousmane Ngaard Diallo est en train de défricher le terrain pour Mouya c'est cela tout en pleinARR случае 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 sur